Un joli scooter, un atomixer et du dalopillon, une cuisinière. Et tu vas nous parler aujourd'hui d'un tout tout petit meuble, Emric. Tout 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 petit meuble dont Isabelle qui est dans l'Oise m'a envoyé la photo. Thomas, tu le trouves mignon ce meuble ? Ah ouais, très joli. On va voir tout de suite dans le reportage de Simon Viguet et on se retrouve après. Isabelle a toujours vu cette petite commode dans sa famille. Son grand-père possédait le magasin de meubles où elle a été fabriquée par l'un de ses employés. Ce monsieur travaillait pour mon grand-père paternel. Donc il devait l'aider sûrement à décharger les meubles installés. Pendant toute sa jeunesse, Isabelle a vu sa mère utiliser cette commode comme boîte à bijoux. Cet objet est rempli de souvenirs d'enfance. Ma mère la mettait sur une autre table en fait dans le salon. Et je me souviens, bon elle mettait ses petits bijoux, ses pièces. Puis moi j'aimais bien jouer, ouvrir les petits tiroirs quand on est enfant parce que c'était petit, forcément. Très petit même, cette commode ne fait que 40 cm de largeur et 27 cm de hauteur. C'était un meuble composé sur une table ou sur un autre meuble en fait pour ranger les petites choses dedans à l'intérieur. Un meuble miniature fait de marqueterie et de marbre. C'est tout ce que sait Isabelle qui se demande toujours quelle pouvait être son utilité à l'époque. Elle aimerait aussi en connaître la valeur actuelle. Bon alors, s'agit-il bien d'une commode comme le dit Isabelle ? Oui Isabelle, oui Maya, c'est une commode. Savez-vous d'où vient le mot commode les amis ? Pas du tout. Non ? De commode, de pratique ? Thomas, tu m'impressionnes. C'est un meuble qui apparaît en 1708 pour la première fois, la fin du règne de Louis XIV. Et c'est un meuble qui est pratique, qui est commode puisque dans ces tiroirs, on va pouvoir y ranger du linge, des objets. Et celui qui l'invente, je vous donne son nom, vous allez voir son image à l'écran, c'est le grand André Charles Boulle. Boulle qui a donné son nom à une technique de marqueterie, à une école. Monsieur Boulle qui est là, en rouge. Et Monsieur Boulle présente au centre de la tapisserie, au roi, son mobilier. Exactement Thomas. Exactement. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de la commode d'Isabelle ? Elle est très belle. Elle a une marqueterie qui est extrêmement bien travaillée. On voit qu'il y a une patine par le temps. Elle ouvre par trois tiroirs. Et surtout, elle a un plateau de marbre, ce qui est plus rare. Les commodes qui ont un plateau de marbre sont des rures aux commodes qui coûtent plus cher. De même, si tu fais attention Maya, aux entrées des tiroirs, aux chutes d'angle, aux entrées de serrure, c'est des cuivres, des bronzes qui montrent que c'est un meuble de qualité. Et puis, il y a un petit détail, c'est la façade. Elle n'est pas droite, absolument pas plane. Elle est ce qu'on dit en façade arbalète, exactement comme l'arme de jet avec laquelle on combat. Donc, le style de cette commode, c'est les années 1730. C'est quoi ces 1730 ? C'est le début du règne de Louis XV. Louis XV, déjà Louis XV. On est encore sous la régence. Ce sont les toutes premières commodes. Ensuite, les commodes vont beaucoup évoluer. Et alors, pourquoi cette commode est-elle si petite ? Est-ce que ça veut dire que c'est un jouet ? Ça pourrait être un jouet, pourquoi pas ? Et les plus célèbres meubles miniatures, ce sont les mobiliers de poupées. Et je veux tout de suite vous emmener au Rijksmuseum à Amsterdam. Échappez belle sur les bords des canaux hollandais, les amis. Il fait toutes les chroniques, il est fort. Regardez. C'est la cuisine après. Ensuite, je vais te mitonner, mon Gérard. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Un ensemble complet de mobiliers de poupées qui avaient été commandés par la femme d'un riche négociant hollandais. Vous savez que les tulipes pouvaient valoir le prix d'un immeuble. Eh bien, la construction de ce mobilier de poupées valait 20 000 florins, soit le prix d'une maison neuve. Ah oui ? Parce que là, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a plein de petites pièces. En fait, c'est les différents étages d'une maison. La maison Playmobil du XVIIe siècle est réalisée pour la femme d'un richissime marchand hollandais. Et le mobilier de poupées peut se vendre à certains prix. Une collection s'est vendue il y a quelques années à la Galerie de Chartres. C'était la collection de Dina Vierny, qui était une grande collectionneuse. Regardez, ça, c'est ce qu'elle avait créé le restaurant chez Maxims. Un restaurant célèbre, fashion, parisien, qui s'est vendu la modique somme de 13 500 euros pour du mobilier miniature chez Maxims dans la collection Dina Vierny. Alors, vous n'aurez pas besoin de dépenser des fortunes pour pouvoir avoir du mobilier pour vos poupées. Généralement, le mobilier de poupées plus courant, lit, table, chaise, mobilier de chambre, va se vendre autour d'une cinquantaine d'euros. Ah, quand même, hein ? Pas si mal que ça. Oui, mais les poupées peuvent se vendre très cher. Et du coup, tu penses que là, ce qu'on a vu, ce n'est pas un jouet, ça pourrait peut-être être une maquette ? Alors, ça pourrait être une maquette, il y a une grande partie des meubles miniatures qui sont des maquettes. On les crée, modèles réduits, pour pouvoir ensuite les présenter au client qui va dire « je vais le commander moi-même ». Mais là, c'est encore une autre catégorie de meubles miniatures, c'est l'œuvre, soit de délassement, soit de chef-d'œuvre d'un compagnon. De délassement ? L'œuvre de délassement ? Pour se faire plaisir, pour faire plaisir à sa femme, je sais que la maman d'Isabelle y rangeait ses bijoux, eh bien, un ébéniste allait pouvoir créer un meuble miniature pour l'offrir à sa fiancée, elle lui rangerait ses bijoux. D'accord. Mais chez les ébénistes, c'est exactement comme chez les Jedi, je ne sais pas si vous vous souvenez de Star Wars. Bien sûr, évidemment. Il y a l'école des Jedi avec un Jedi. Là, c'est un travail d'apprentissage, c'est ça du petit Jedi ? Exactement, Maya. Le jeune ébéniste, le jeune Jedi, va rester à l'âge de 12 ans, il va faire le tour de France, des compagnons, pour pouvoir devenir à son tour compagnon. Et à la fin de sa période de compagnonnage, il va créer un chef-d'œuvre. Et là, ce serait ce travail-là ? On s'inscrit dans cette tradition. Alors, ce n'est pas forcément un chef-d'œuvre. Je voudrais vous montrer un chef-d'œuvre qu'une autre téléspectatrice qui se situe dans le nord et qui s'appelle Virginie. Exactement, on m'a envoyé. C'est un scribant en olivier, même au miniature aussi. En partie basse, il y a des tiroirs comme une commode, ça va s'ouvrir avec un bureau. C'est étonnant, c'est très travaillé, le travail est très fin. Voix d'olivier, c'est spectaculaire. Mais pareil, c'est miniature. Et c'est miniature, ça c'est un chef-d'œuvre de compagnons. Et je l'évalue, vous êtes bien assis derrière vous, 2000 euros pour ce meuble qui est spectaculaire. Elle va être contente, Virginie. Qui vaut plus cher qu'un grand meuble. Incroyable. Il y a d'ailleurs un musée où on peut voir toutes les œuvres des compagnons comme ça. Alors, dans toutes les villes où il y a une forte tradition de compagnonnage, à Nantes, à Tours, forte tradition maçonnique aussi, puisque les maçons, francs-maçons sont héritiers des compagnons, on va pouvoir retrouver des musées du compagnonnage. J'ai choisi les images du musée de Tours, où vous retrouvez des chefs-d'œuvre de charpente des compagnons du Tours de France. Et puis un autre endroit, Antonella, je sais que toi tu es très sensible à ce charme du mobilier miniature. Oui, oui, j'aime bien. J'adore les maisons de poupées. Je trouve ça passionnant. Tu te souviens que tu as des mobiliers miniatures pour tes poupées chez toi ? Non, mais j'ai une maison de poupées en bois que j'avais achetée pour ma fille. Qui a de la valeur ? J'ai gardé ma maison de poupées de quand j'étais petite aussi. Je ne sais pas, je trouve ça vraiment mignon. Il va falloir creuser de ce côté-là. Alors, lâche-toi, lâche-toi, vas-y. Antonella, si jamais tu rentres visite à Gérard en Normandie, tu pourras visiter le château de Vendeuvre. Le château de Vendeuvre, c'est l'endroit pour voir le plus beau mobilier miniature sur Terre. Il y a des centaines et des centaines de meubles. La collection a été réalisée par Eliane de Vendeuvre qui a commencé à l'âge de 7 ans. Elle était petite fille avec du mobilier de poupées. Et elle a constitué... Ça, c'est du mobilier de poupées. Tout ça, Maya, ça fait quelques dizaines de centimètres de haut. Tu as été visité ce château, Gérard ? Non. Pas encore. Eh bien, invite-toi chez les Vendeuvres. Ils sont charmants. Ils t'accueilleront avec un très grand plaisir. Les Vendeuvres, les Vendeuvres sont charmants. Ce sont des amis. Allez, on va revenir à la minute. Les gens qui font vivre leur château, qui partagent leur passion. Et on a beaucoup de chance d'avoir des gens qui sont encore dans la passionnée du savoir-faire du patrimoine. Alors, on vient à la mini-commode d'Isabelle qui est en ligne avec nous. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Et bienvenue dans la quotidienne. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de cette mini-commode ? De votre mini-commode ? Comme je vous ai dit, ça vient du père, enfin du grand-père. Donc, voilà. Et alors, vous l'avez posé sur un autre meuble à la maison, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. On l'avait posé sur un petit bureau et puis je m'en servais comme ça. Quand j'ouvrais, je m'amusais un petit peu avec, voilà. D'accord. Bon, alors Amérique, à combien peux-tu évaluer cette mini-commode ? Alors, c'est un très joli meuble et qui vaut presque le prix d'un grand meuble puisque je l'évalue autour de 500 euros pour cette commode miniature qui fait jusqu'à 40 cm de large. Isabelle, que c'est pas mal Isabelle, ça ? Oui. Ah, bon, c'est bien. On sent une pointe de déception, Isabelle. Non, non, non. Non, non, ça va. C'est-à-dire qu'il vient de dire 2 000 euros pour le meuble de Virginie, non forcément. Il y avait un travail qui était beaucoup plus important sur le meuble de Virginie. On se rend compte, on n'a pas vu toutes les photos à l'intérieur. Mais c'est un très joli meuble. Thomas, tu proposais de s'asseoir sur ce meuble. Je t'ai entendu raconter cette tannerie avec un peu-là. Attention, si tu l'as pensé d'autre derrière l'écran, on ne peut plus l'entendre. C'est absolument pas une bonne idée. Il faut prendre soin parce qu'ils sont fragiles. Bien sûr, jamais l'effet sur la commode. Merci Isabelle, voilà, on a la réponse à cette estimation. Et à bientôt. Merci beaucoup à toi, Aymeric.